Donc, le but de la conférence, c'est au retrait des mesures imposées sur certains produits d'acier d'aluminium, quel est l'état de la situation et quelles sont les stratégies qui peuvent encore être adoptées. Donc, on sait que l'année dernière, quand il y a eu les mesures et les contre-mesures sur l'acier et l'aluminium d'une part et d'autre Canada et États-Unis, ça a été un choc. On s'en attendait, mais on ne savait pas à quel point il était pour avoir un impact. Et bon, environ un an après, les mesures sont tombées. Donc, le but de la conférence, ça va être de voir quel a été l'état de la situation, comment ça s'est résorbé et quelles sont les stratégies encore qu'on peut appliquer pour aller récupérer des frais qui auraient pu être envoyés à la douane canadienne. Donc, au niveau de la conférence, nous allons parler des mesures contre-mesures. Pour ceux qui avaient eu la chance d'avoir notre tournée de conférences qui expliquaient les mesures contre-mesures, on va en faire un résumé comme on avait vu et pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de participer, on va expliquer essentiellement qu'est-ce qu'étaient les mesures et contre-mesures quand c'était quand même quelque chose qui était relativement nouveau. On n'avait pas vu une application de mesures comme ça auparavant, donc on va faire le topo et ensuite la levée des mesures, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été négocié. Ensuite, on va faire un constat de la situation, donc la liste des produits qui ont été exemptés et au niveau des demandes d'allègements, comment ça se passe, comment ça s'est passé et finalement au niveau des stratégies, quelles stratégies qu'on peut appliquer pour aller récupérer certains droits qui auraient été payés. Donc, mesures et contre-mesures, dans quel contexte une mesure ou contre-mesure peut être déclarée et quel est l'impact ? Comme je l'ai dit, on a l'habitude de voir au niveau des importations, des droits de douane, des mesures spéciales à l'importation, donc des crédits anti-dumping, des choses comme ça, mais là au niveau des mesures qu'on avait tenues comme était la section 232, c'est quelque chose d'assez particulier et c'est bien de voir quel est le terme « mesure » au sens de la douane, donc une mesure c'est une application d'une réglementation extraordinaire face à un produit, une industrie ou un pays ayant pour but d'entreprendre une action immédiate face à une problématique. On sait quand on a des droits de douane, c'est quelque chose qui est établi de longue date, qui prend un certain temps avant d'être changé, au niveau des mesures spéciales à l'importation, donc les droits de dumping, les quotas, c'est un processus qui est quand même assez fastidieux, qui doit être entendu avant d'être appliqué, donc les mesures comme on a vu, c'est quelque chose qui est un peu plus rapide au niveau de l'implantation et de plus ça peut être une durée déterminée ou indéterminée, donc quand on a vu l'implantation des mesures au niveau des États-Unis, il n'y avait pas de date précise à laquelle les mesures étaient pour prendre fin, même chose du côté canadien, donc c'est sûr que ça avait apporté une certaine incertitude et c'est ce qui peut caractériser les mesures au sens de la douane et on peut prendre la forme d'un droit de douane supplémentaire d'un quota d'importation ou encore d'interdiction d'entre eux pays, donc comme on avait vu, on parlait de droits de 10 à 20 % en fonction des différents produits de l'acier et de l'aluminium, autant au niveau de l'importation au Canada qu'aux États-Unis. Donc, la fameuse section 232, là où tout a démarré, l'administration Trump s'est basée sur la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 qui dit que des mesures peuvent être implantées si on voit un risque au niveau de la nation. Donc, le contexte qu'on est allé chercher un peu, c'est que l'industrie de l'acier et de l'aluminium aux États-Unis est en décroissance et ça pourrait devenir un risque en advenant une guerre où les États-Unis, pour pouvoir produire leur armement, devraient s'approvisionner en territoire ennemi. Donc, c'est un peu le concept du pourquoi la section 232 a été appliquée. Par la suite, une fois la section 232 appliquée, on s'entend qu'un mois après, le gouvernement canadien a riposté. Donc, le 28 juin, une recommandation a été faite au ministère des Finances et par la suite, l'Agence des synthèses frontaliers a émis un avis de douane imposant sur taxes sur les produits d'acier et d'aluminium ainsi que certains autres produits originaires des États-Unis à partir du 1er juillet 2018. Pourquoi certains autres produits? On s'entend qu'au niveau des États-Unis, c'était seulement sur l'acier et l'aluminium. C'est qu'on voulait se battre à armes égales. Donc, on voulait attaquer le même pourcentage de valeur et ensuite, on a attaqué des symboles américains pour faire une plus grande pression. Donc, on s'est allé vers les électroménagers, certains produits alimentaires, des marques de commerce, ou les motocyclettes pour envoyer un message aux États-Unis et aller chercher un certain pouvoir de négociation. Donc, en résumé, à partir du 1er juillet 2018, certains produits de l'acier et d'aluminium sont retrouvés avec des taxes de 25 et de 10 %. Et au Canada, la réplique est arrivée le 1er juillet avec des taxes sur l'acier et d'aluminium ainsi que d'autres produits. Donc, pratiquement un an plus tard, le 20 mai 2019, les gouvernements canadiens et américains ont conclu une entente sur le retrait des surtaxes sur les produits d'acier et d'aluminium moyennant certaines conditions. C'est sûr qu'on a entendu parler que les surtaxes étaient tombés, mais il y a quand même des conditions qui doivent être respectées face à le maintien de la levée. Donc, la première condition, Canada et les États-Unis mettront en œuvre des mesures efficaces pour prévenir l'importation d'aluminium et d'acier subventionné de manière déloyale ou vendu à des prix de dumping et prévenir le transbordement d'aluminium et d'acier fabriqué ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis vers l'autre pays. Le Canada et les États-Unis se consulteront au sujet de ces mesures. Par la suite, les États-Unis et le Canada établiront un processus dont ils auront convenu pour surveiller le commerce de l'aluminium et de l'acier entre eux. Dans le cadre des activités de surveillance de toute haute augmentation subite, chaque pays peut traiter le produit fabriqué avec de l'acier qui est fondu et coulant en Amérique du Nord séparément des produits qui ne le sont pas. Et finalement, dans le cas où il se produira une forte augmentation subite des importations de produits de l'aluminium et de l'acier portant le volume des échanges au-delà des volumes antérieurs pendant une longue période, en tenant compte de la part des marchés, le pays importateur peut demander la tenue de consultation avec le pays exportateur. Donc, on s'entend que oui, les mesures ont effectivement été levées, sauf qu'il y a encore des outils et des programmes qui vont monitorer les échanges pour s'assurer que s'il vient qu'il y a des débalassements de marché, ces mesures puissent être remises en application. Donc, à l'issue de ces consultations, le pays importateur peut appliquer aux produits individuels en cause des droits dont le taux peut aller jusqu'à 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium et en fonction des catégories de produits établis dans le tableau 6 juin, on va vous envoyer une copie PDF de la présentation avec les liens par texte. Donc, vous allez avoir accès à tous les textes de loi qui sont cités dans la présentation. Donc, en fonction du tableau que vous allez pouvoir consulter pour remédier à l'augmentation subite des importations en provenance de l'autre pays. Si le pays importateur prend une telle mesure, le pays exportateur peut exercer des mesures de rétorsion uniquement dans le secteur touché, c'est-à-dire l'acier, l'aluminium ou les produits qui contiennent de l'aluminium. Donc, on s'entend qu'advenant le cas qu'un des deux pays, comme on a connu l'année dernière, décide d'appliquer des mesures, l'autre pays a le droit de rétorquer à ces mesures. Là, on parlait de l'acier de l'aluminium, donc les échanges entre le Canada et les États-Unis. Aussi, il est important de rappeler au niveau des tôles lourdes et des fils en acier inoxydable. En octobre 2018, le gouvernement avait imposé des mesures de sauvegarde provisoire pendant 200 jours sur les importations de tôles lourdes, des bandes armatures pour béton, des produits tubulaires pour le secteur de l'énergie, des tôles minces laminées à chaud, d'acier préfin, de fils d'anéthique inoxydable et de fils de machine. Conformément au Doigt-Canadier, les mesures de sauvegarde provisoire sur les importations de ces types de produits ont pris fin 200 jours après l'imposition du décret. Donc, à partir du 29 avril 2019, ces mesures étaient officierées. Donc, il n'y avait plus de mesures pour les importations à partir du 29 avril 2019 ou après. Cependant, le 26 avril, on avait une annonce comme quoi des mesures étaient pour être imposées au niveau des tôles lourdes et des fils en acier inoxydable. Donc, ces mesures ont été mises en vigueur le 13 mai 2019 et vont demeurer jusqu'en octobre 2021. Donc, on a une question. Est-ce que de façon générale, l'acier inoxydable est classifié tel que l'acier dans ses mesures? Il faut vraiment y aller au niveau des textes de chapitre, au niveau de la liste que vous allez avoir. Ce n'est pas une question que je peux répondre présentement parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de cas de classement tarifaire, de cas de SAGE dans la liste. Donc, vous allez pouvoir consulter la liste de tous les produits qui sont inscrits dans ces mesures. La chose la plus importante, on va en parler quand même à quelques reprises durant la conférence, l'importance des cas de SAGE. Le cas de SAGE, c'est qu'est-ce qui identifie votre produit au niveau international et c'est ça sur quoi les mesures vont être basées pour l'imposition, soit de droits anti-dumping ou de mesures spéciales à l'importation. Lorsqu'on a des mesures qui sont imposées, oui, le cas de SAGE va être à titre de référence, mais il faut se fier aussi à la description qui va être incluse dans la mesure. Malheureusement, lors de mes interventions dans l'entreprise, dans 8 cas sur 10, je réalise que les entreprises ont des codes SH ou des lignes tarifaires erronées, d'où l'importance de faire valider notre classement tarifaire. Souvent, trop souvent, malheureusement, on va laisser la tâche à notre classement tarifaire, mais dans un contexte où le courtier en douane a des connaissances limitées de notre produit, on s'entend qu'il va donner un classement tarifaire en fonction des informations qu'il sait. Donc, plus il va y avoir d'informations de qualité, plus il va être en mesure d'effectuer un classement approprié, mais dans tous les cas, à moins de demander au département de consultation d'effectuer le classement tarifaire, le courtier en douane n'est pas responsable des classements qu'ils vont vous apporter. C'est l'importateur qui est responsable. Donc, si on laisse le soin à notre courtier en douane de faire un classement tarifaire et que le classement tarifaire n'est pas approprié, malheureusement, c'est l'importateur qui va devoir payer les pénalités et les frais qu'ils peuvent encourir. Donc, au niveau des tâches lourdes et des filets en assiette inoxydables, bon, les mesures de sauvegarde d'affinité sont appliquées sous la forme de contingents tarifaires en vertu duquel une surtaxe ne s'applique qu'aux importations sans licence d'importation spécifique à l'expédition ou qui déface les contingents tarifaires. Les volumes et les taux de surtaxe applicables aux contingents tarifaires au cours d'une période donnée relativement aux mesures de sauvegarde définitives sont énoncés dans l'avis de douane 1908 de l'Agence des services frontaliers du Canada. Sa façon rapide d'aller voir les avis de douane parce qu'à un moment donné, ça peut être compliqué de chercher toutes ces informations-là. Dans un moteur de recherche, on peut inscrire avis de douane 1809 et la page va apparaître dans les moteurs de recherche. Les différentes pages de l'Agence des services frontaliers sont quand même bien référencées au niveau des différents moteurs de recherche. Donc, on peut facilement avoir accès à l'information. Aussi, nous, ça peut devenir ardu de voir, bon, on est rendu à quel volume au niveau des contingents tarifaires et toutes ces transactions-là. Le courtier en douane a accès sur une base régulière à toutes ces informations-là. Donc, il peut être très précieux à savoir où on en est rendu au niveau des contingents. C'est ce qui termine la section mesures et contre-mesures. Donc, dans le fond, le contexte. Est-ce qu'on a des questions? On en profiterait pour répondre à des questions sur les mesures et contre-mesures avant d'enchaîner à la prochaine section? C'est parfait. Donc, nous allons retourner à la situation. Donc, quelle est la situation actuelle depuis la levée des mesures et contre-mesures? Donc, comme on a dit, bon, les mesures sont tombées au mois de mai dernier. Au niveau de la liste des produits exemptés, il y a plusieurs produits qui ont été ajoutés à la liste des produits exemptés. Donc, on sait qu'à partir du 11 octobre, si ma mémoire est bonne, il y avait une liste de produits exemptés qui avait paru. Donc, les produits qui étaient définis dans cette liste-là étaient exempts des droits de douane à l'importation. Pourquoi on avait une liste de produits exemptés? C'était pour permettre aux entreprises qui n'avaient pas le choix de s'approvisionner à l'extérieur, dont les États-Unis, de ne pas être pénalisés dans le fond du fait qu'ils ont une obligation de s'approvisionner à l'extérieur. Donc, on pouvait faire des demandes d'allègements au gouvernement en expliquant notre situation, le pourquoi notre type de produit n'était pas admissible, mais qui n'était pas disponible en territoire canadien et on pouvait avoir une exclusion au niveau de notre produit. C'était soit des exclusions générales, donc quand on voyait que plusieurs importateurs demandaient une exclusion pour des produits similaires, ils étaient rajoutés à la liste, ou des fois c'était des obligations contractuelles. Donc, prenons par exemple une entreprise qui est dans son contrat, n'avait pas le choix de s'approvisionner aux États-Unis, pouvait avoir un allègement principalement pour son contrat précisément. Donc, la liste a été mise à jour par la suite le 17 décembre 2018, le 15 avril 2019 et finalement le 25 juin 2019. Beaucoup de produits ont été rajoutés. La liste compte maintenant plus de 450 types de produits différents. Donc, on est loin du 168 types de produits à l'origine au mois d'octobre 2018. Donc, très 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 important, je vous suggère d'aller voir la liste, vous avez le lien qui vous sera remis avec la présentation. Allez voir le lien pour voir si vos produits ont été ajoutés. D'autantique si vous n'avez pas été le voir avant le 25 juin 2019. Pour les entreprises ayant fait une demande d'allègement, les dossiers ont été traités si la demande a été formulée avant le 20 mai 2019. C'est une grande surprise du moment où les surtaxes ont tombé, les demandes ont été refusées. Donc, il n'y a plus possibilité d'effectuer une demande d'allègement. On comprend que ça a été une certaine problématique au niveau des entreprises qui préparaient un dossier et qu'il n'y a pas eu de période moratoire. Cependant, les dossiers qui étaient en cours avant le 20 mai ont été traités. Pour les entreprises n'ayant pas formulé la demande avant le 20 mai 2019, aucune demande ne peut être entendue. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la situation ? On va en profiter pour en discuter tout de suite. Merveilleux. Donc, stratégie face aux mesures et contre-mesures. Comment on peut diminuer l'impact face à ces mesures et contre-mesures ? On comprend que oui, la période de mesures et contre-mesures est terminée. Pour les gens qui ont payé des droits de 10-25 % sur leurs marchandises, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, à tous les niveaux, il y avait le décret de remise sur taxe. Et sinon, pour les produits qui ont été voués à l'exportation, donc des produits importés qui ont été consommés dans un produit qui a été voué à l'exportation ou des produits qui ont été importés pour être réexportés, on va parler de demande de drawback. Donc, le décret de remise sur taxe, comme j'ai dit tantôt, à la base, elle est validée si les produits importés sont inclus dans la dernière révision du 25 juin. J'ai eu des discussions avec les gens de Finances Canada et qu'est-ce qu'on m'assurait, c'est qu'il semblerait que la majorité des produits qui n'étaient pas disponibles au niveau domestique sont couverts par cette liste-là. Donc, c'est la raison pour laquelle le 25 juin, il y a eu une dernière modification, même si la période de surtaxe était terminée. On s'est assuré de voir tous les cas qui avaient été présentés pour pouvoir couvrir de façon plus large tous les produits. Pour les entreprises qui n'ont pas pu formuler une demande ou qui étaient en voie de formuler une demande, qui malheureusement n'ont pas pu le faire avant le 20 mai, on va vous envoyer un courriel d'ici demain avec un formulaire que vous pouvez remplir. On est en train de ramasser le nombre des entreprises qui croient qu'ils auraient pu être assujettis justement à l'allègement pour aller vous représenter au niveau du fédéral dans le but de demander une période moratoire. Parce qu'il faut prendre en considération qu'aussitôt qu'elle annonce du retrait des mesures est arrivé, il n'y a pas eu de période moratoire pour les entreprises de leur permettre de donner leur demande d'allègement et ça conviendrait qu'il y a plusieurs entreprises qui étaient en train de travailler le dossier. Parce qu'on s'en sent que les mesures ont quand même été défigurées de moins d'un an. Donc, le temps de voir l'application des mesures, comprendre l'application des mesures, voir les options qu'on pouvait avoir, monter notre dossier pour pouvoir le présenter, ça pourrait prendre relativement du temps et plusieurs entreprises ont des dossiers qui étaient peut-être prêts à être transmises au département et que finalement n'ont pas pu le faire suite à l'annonce de la fin des demandes. Donc, vous recevrez le formulaire d'ici demain pour pouvoir vous inscrire. Pour les produits visés dans le décret de remise. Donc, vous faites le tour de la liste, la dernière liste du 25 juin, vous réalisez que les produits que vous avez importés sur lesquels vous avez payé des surtaxes sont inclus. On doit utiliser le formulaire B2 qui est une demande de rajustement. Donc, dans le formulaire B2, on va indiquer sur quel numéro d'importation nous avons payé les droits et indiquer que ces produits font partie du décret pour demander un remboursement. Et si on a plus que 25 demandes d'ajustement pour un même type de produit, on doit faire une demande de B2 Général. La demande de B2 Général se fait sous chiffre Excel que l'on doit envoyer par CDROM à l'agence des services frontaliers. Une fois qu'on a l'autorisation de l'agence des services frontaliers de procéder, on peut réenvoyer notre B2 sous chiffre Excel et ça va être traité à fond les plus de 25 demandes à la fois. On parle d'environ 90 jours, le délai de traitement à partir du moment où l'agence des services frontaliers a toutes les informations. Donc, j'espère qu'ils vous demandent certains détails comme des mille tests ou des factures commerciales pour supporter votre demande de rajustement. Et par la suite, le traitement suit son cours. Donc, on a une question ici. Qu'est-ce qui arrive avec le dossier de demande de subvention d'avant la date d'échéance du 8 avril? Nous avons reçu l'accusé de réception et nos suivis restant sans réponse, on a dit que tout est en suspens. Donc, on parle d'une demande de subvention. Si vous pourriez préciser qu'est-ce que vous entendez par demande de subvention? Est-ce que c'est une demande de subvention au niveau d'un programme ou c'est une demande au niveau de l'allègement pour un produit que vous ne pouviez pas retrouver au Canada? Donc, on va attendre votre complément d'information et on va continuer avec les programmes. Donc, pour les entreprises qui ont importé, qui ont payé des mesures sur l'acier et l'aluminium et que soit c'était des matières premières qui ont été utilisées dans un produit qui a été voué à l'exportation ou tout simplement des produits qui ont été importés pour être exportés par la suite, le programme de drawback permet aux entreprises d'exiger un remboursement des droits au moment de l'exportation sur les marchandises importées qui ont été exportées dans le même état ou après avoir été consommées, absorbées ou utilisées dans le traitement d'autres marchandises. Donc, qui peut faire la demande? L'entreprise qui a importé les marchandises au Canada donc qui a directement payé les droits de douane. On revient à notre question, subventions dans le cadre d'initiatives, acier, aluminium, programme fédéral. Écoutez, je ne pourrais pas répondre malheureusement à cette question-là directement, sauf qu'on a vos coordonnées et je vais voir qui pourrait vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Donc, nous avons une autre question, si nous avons commandé du matériel assez aluminium lors de l'année des mesures et contre-mesures, sommes-nous éligibles pour la demande d'allègement? Non, comme j'ai spécifié tantôt, les demandes après le 20 mai ne sont plus acceptées. Donc, je vous suggère, si vous croyez fermement que votre produit n'était pas disponible sur le marché national, de compléter le formulaire qu'on va vous envoyer pour courriel. On va prendre votre déposition, connaître votre histoire dans le fond et voir après dans quelle mesure on peut présenter votre cas au niveau des instances fédérales. Donc, pour revenir au programme de drawback, c'est soit l'importateur, donc celui qui a payé les droits directement, ou encore ça peut être la personne qui reçoit des marchandises qui ont été importées au Canada ou qui exporte ces marchandises. Donc, ce n'est pas nécessairement l'importateur qui a payé les droits qui peut effectuer une donnée. C'est toute personne qui se ramasse dans la chaîne du moment que ça a été importé au moment que ça a été exporté. Donc, procédure, pour pouvoir faire la demande, il faut être en mesure premièrement de prouver l'importation, donc avoir en main le numéro de référence de la déclaration d'importation, le fameux formulaire B3. Être en mesure d'établir la traçabilité du produit importé lors de son utilisation. Ça, on va le voir surtout au niveau des composants. Donc, on importe la matière première qu'on va transformer. Lorsqu'on fait une demande de drawback, il y a de très forte chance qu'un agent des services frontaliers vienne à vos installations pour voir dans quelle mesure vous êtes capable d'assurer la traçabilité. Parce qu'on s'entend que pour un drawback, on doit être capable de prouver que la marchandise qui a été importée et bien celle qui a été exportée. Donc, on doit avoir un système de traçabilité tout au long de notre production pour être en mesure de prouver à la douane quel produit qui a été importé, a été transformé dans quel produit qui a été exporté. Aussi, ma soeur spéciale au niveau des entreprises de casting ou de machinage, les pertes, à moins que les pertes soient exportées, les pertes ne peuvent pas être considérées dans le programme de drawback. Donc, il faut être en mesure de prouver quelle quantité de pertes est générée, soit par un poids ou non, soit par des calculs qui peuvent prouver que bon, prenons par exemple au niveau du machinage, tel type de pièce génère 5% de pertes. Ça peut être une preuve suffisante au niveau de l'agent du service frontalier. Donc, si 100% de la matière que nous avons importée est exportée, on peut demander un drawback sur 95% vu que 5% de pertes, à moins bien entendu que la perte aussi soit exportée et dans ce cas-là, il faut prouver l'exportation de la perte. Donc, un coup qu'on peut prouver l'exportation, on doit compléter le formulaire 432. Vous allez avoir les liens pour autant le mémorandum qui indique la façon de procéder pour faire une demande de drawback que le formulaire 432 et l'acheminer à l'agence des services frontaliers et avoir, comme je disais, en sa possession tous les documents pour prouver l'importation et l'exportation. Donc, on a une question ici, peut-on utiliser le décret si le produit est voué à l'exportation ou seulement à drawback? C'est sûr que dans un cas comme dans l'autre, on va avoir un remboursement, on va devoir la façon qui est la plus aisée. Si votre produit se ramasse dans le décret et que c'est clair en fonction de la description que le produit est assujetti au programme d'allègement, on va aller avec le programme d'allègement qui est beaucoup plus facile parce qu'on n'aura pas besoin de prouver l'exportation, le numéro d'importation. S'il y a plusieurs intervenants, ça peut devenir une logistique quand même assez complexe. Donc, on va y aller avec le décret. Aussi, si ce n'est pas la majorité de vos produits qui ont été exportés, le drawback permet seulement le remboursement sur les produits qui ont été exportés. Donc, on aurait seulement cherché un remboursement partiel de nos droits. Donc, oui à première vue, je suggère fortement d'utiliser le décret versus le drawback. Donc, dans le cas comme on a dit tantôt, il y a plusieurs intervenants qui peuvent demander le remboursement, le fameux drawback. Donc, dans le cas où il y a plusieurs entreprises qui sont liées. Donc, un importateur qui vend un transformateur, qui vend un exportateur, il y a juste une seule entreprise qui peut effectuer la demande de remboursement. On s'entend qu'on ne pourrait pas avoir trois demandes de remboursement pour la même importation. Donc, il faut s'entendre sur qui va effectuer la demande. Et à partir de là, les autres intervenants doivent céder leur droit de faire une demande de drawback à la personne qu'on a désigné. Donc, dans le cas où plusieurs personnes sont liées, les autres parties vont compléter soit un cas 32A, sorti qu'à l'égard de l'importation de la vente ou d'un transfert, si le demandeur n'est pas l'importateur. Donc, l'importateur qui a payé les droits va céder à une autre partie le droit de faire la demande de drawback, ou encore le cas 32B qui est le certificat de drawback à l'égard des ventes destinées à l'exportation, si le demandeur n'est pas l'exportateur. Donc, on est dans un cas que l'importateur a vendu à une entreprise et cette dernière a exporté. L'entreprise exportatrice va compléter le cas 32B et va le remettre à l'entreprise importatrice qui, elle, par la suite pourra remplir le cas 32B et soutenir sa demande avec le cas 32B pour prouver l'exportation du produit. Est-ce qu'il y a des questions face aux stratégies? Merveilleux. Donc, en résumé, on s'entend qu'il y a un peu moins d'options présentement qu'il y en avait du temps que les mesures étaient appliquées. Donc, premier point, comme j'ai dit tantôt, 8 cas sur 10 que je rencontre dans l'entreprise, malheureusement, n'ont pas le bon classement tarifaire. Assurez-vous d'avoir les bons cas de sache, les bons classements tarifaires. Je sais que des fois, ça peut être une étude quand même assez fastidieuse. C'est des notions complexes au niveau du classement tarifaire. On peut demander l'aide de différents consultants. Votre conseil en donne sûrement à un département de consultation et la méthode la plus sûre est la demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire. Donc, on peut demander à l'agence des services frontaliers de nous attribuer le classement tarifaire qui est approprié à notre marchandise. C'est un programme qui est offert par l'agence des services frontaliers qui est gratuit. Donc, on effectue une demande, on explique en gros notre produit, le procédé de fabrication, s'il y a des composantes d'origine étrangère, quelles sont les composantes et par la suite, l'agence des services frontaliers va attribuer un classement tarifaire. Donc, j'ai une question ici. La date limite pour soumettre des demandes de drawback, on a jusqu'à 5 ans plus l'année en cours pour effectuer des demandes de drawback. Et tandis qu'on est encore dans les drawback, c'est intéressant de prendre en considération que ce n'est pas seulement face aux mesures et contre-mesures qu'on peut demander des drawbacks. Peu importe les produits que vous importez et que vous réalisez que vous payez des droits et que vous pourriez les récupérer, on peut demander pour tout type de droits d'affront, que ce soit les tarifs réguliers. Par exemple, on importe certaines composantes d'Asie, on n'a jamais exporté, donc on a l'habitude de défrayer ces droits de douane-là. On commence à exporter, on peut demander des drawbacks pour la partie qui est vouée à l'exportation. Ça ne s'applique pas seulement à ce qu'on a connu présentement, c'est un programme qui existe depuis des années pour tous les types de demandes. La même chose au niveau de la demande de déclaration modificative, le B2 qu'on a parlé tantôt, ce n'est pas une demande qu'on peut faire juste en fonction du décret d'allègement. Aussitôt qu'on réalise qu'on a fait une erreur au niveau de notre classification, comme je disais tantôt, s'assurer qu'on a les codes SH et les classements tarifaires appropriés, si on réalise qu'on n'a pas le bon classement tarifaire, on peut utiliser le B2 pour effectuer le changement et peut-être aller percevoir des sous. On a une autre question ici, doit-on avoir déjà fait une demande d'allègement avant le 20 mai pour pouvoir utiliser le décret? Non, si votre produit se retrouve dans la liste d'allègement, on n'a pas besoin de faire une demande. La demande d'allègement se trouve sous deux volets. Il y a le volet général qu'on va voir les descriptions de produits, donc tel type de produit, rentre-tu le décret, peu importe l'utilisateur, l'acheteur, l'importateur, peu importe le parti qui serait en relation avec le produit. Si c'était une demande qui n'a pas été entendue, votre produit malheureusement ne se retrouve pas dans cette liste-là, là on ne peut pas utiliser la demande d'allègement. Donc, un autre point, encore je vais le répéter, très, très important. Lorsque vous allez faire vos recherches sur Internet, vous allez cliquer sur les liens qu'on vous a envoyés, assurez de vraiment prendre la liste des mises à jour du 25 juin. Je vous dis, il y a beaucoup de produits, on est parti, c'est-à-dire de 168 produits, je crois, on a monté à plus de 450 produits qui sont touchés maintenant par l'allègement. Donc, ça se peut que vos produits qui n'étaient pas touchés à la base soient maintenant dans la liste. Il y a certains courtiers en douane qui ont agi quand même de façon proactive en informant leurs clients que leurs produits pourraient peut-être être sujets à la demande d'allègement, mais ce n'est pas tous les courtiers en douane malheureusement qui ont transmis l'information à leurs clients. Donc, je vous suggère de vérifier par vous-même ou encore là de consulter votre courtier en douane. Ensuite, si vous croyez qu'une demande d'allègement aurait été possible pour certains de vos produits, vous n'avez été en mesure de le présenter, remplissez le formulaire qui va vous être transmis. On veut vous entendre, on s'entend que plus on va avoir de cas, plus le dossier va être étoffé, meilleures sont les chances d'avoir une période moratoire au niveau du fédéral. Et bon, le pourquoi on approche décembre et on parle de ça présentement, on s'entend qu'on a eu le congé de la colline parlementaire au mois de juin qui était environ quatre semaines suite à la levée. On n'était pas dans une phase propice à la discussion et par la suite, nous avons eu les élections. Donc, encore là, ce n'était pas une phase propice à la discussion. Donc, c'est la raison pour laquelle malgré le fait qu'il y a plusieurs mois qui se sont écoulés depuis la levée des mesures, nous voulons faire une représentation auprès du gouvernement fédéral. Donc, on va laisser cinq minutes de pause pour donner la chance aux gens de pouvoir formuler leurs questions parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données. Des fois, on ne veut pas écrire les questions par texte de peur de perdre de l'information. Donc, on prend une pause de cinq minutes et par la suite, on va donner la parole à Linda Tremblay du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a certains points à voir avec vous au niveau des programmes qui sont disponibles actuellement. Alors, nous sommes de retour pour la période de questions. Alors, nous avons une question ici, afin de récupérer les montants de taxes à l'exportation, est-ce possible par une autre voie que la procédure drawback? Effectivement, il y a une autre procédure qui est un peu plus limitée, c'est la demande d'exonération. Donc, on s'entend à la demande de drawback, le processus c'est on paie les droits de douane à l'importation et on fait rembourser les droits de douane lors de l'exportation. Dans un programme d'exonération, bon premièrement, ça prend une entreprise qui est vouée vraiment à l'exportation. Donc, la majorité, pour ne pas dire la totalité de sa production va à l'exportation. On peut faire une demande d'exonération au niveau de l'agent du service frontalier et qu'est-ce que ça fait, c'est qu'ils vont nous attribuer un numéro qu'on va utiliser lors de nos processus d'importation qui fait en sorte qu'on ne paiera pas aucun droit sur les marchandises qu'on va importer. Donc, oui, ça peut être un optique, mais comme je dis, c'est quand même assez limité parce que ça va seulement être pour des entreprises qui sont vouées à l'exportation. Donc, une autre question ici, la demande d'allègement peut se faire seulement sur des produits importés ou exportés à partir des États-Unis. Non, c'est à partir de tous les pays. Donc, il faut généraliser, si on veut, l'imposition de droits, c'est une façon de protéger notre industrie au Canada, de ramener un produit importé à un prix équivalent à ce qui serait produit ici. Donc, on parle de droits, de mesures spéciales à l'importation, tous les taxes peuvent se rajouter, c'est seulement pour la consommation nationale. Donc, c'est pour des produits qui sont consommés au Canada. Donc, aussitôt qu'on parle d'exporter un produit, ce n'est pas de la consommation nationale, on peut demander un drawback. Donc, que ce soit sur des mesures spéciales à l'importation, sur les droits de douane, peu importe le pays duquel ça va venir, on peut se permettre de demander un drawback. La seule limite qu'il peut avoir, et là c'est dans les cas vraiment précis, c'est pour un produit qu'on aurait importé. Donc, une matière première qui sert à la production d'un produit qui rencontre les critères d'origine alénant. Donc, j'importe des pièces d'autres pays, je fabrique mon produit ici, mon produit rencontre les critères d'origine alénant, donc je vais produire un certificat d'origine alénant, je ne peux pas demander un plein remboursement des droits de douane. Il y a des calculs qui doivent être faits entre le pourcentage de droits de douane payé, mettons au Canada, versus le pourcentage de droits de douane qui a été payé, qui aurait été payé si le produit aurait été importé aux États-Unis ou au Mexique. La raison pour laquelle ces lois, ces règles ont été instaurées, c'était pour éviter que, bon, une entreprise privilégie soit l'implantation d'une usine au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, du fait des remboursements qu'il pourrait avoir sur les droits de douane à l'importation, du fait de l'exporter. Donc, prenons par exemple, si une entreprise qui vend aux États-Unis aurait plus d'avantages à s'implanter au Canada du fait que, bon, les droits de douane sur ces marchandises seraient de l'ordre de 15% aux États-Unis et seulement 5% au Canada, les États-Unis deviendraient désavantagés face au choix d'implantation de l'usine. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des lois comme ça qui ont été établies. Donc, on viendrait que c'est quand même un calcul qui est complexe et qui pourrait être sujet d'une conférence à lui seul. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, des exportations sous l'ENA et le programme de drawback, vous pourrez nous contacter par la suite. Donc, c'est ce qui termine la période de questions. Donc, nous allons céder la parole à Linda Tremblay du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, juste un moment, Linda, on est en train de chercher ton… Juste un moment, on a une question avant. Faut-il avoir fait une demande d'allègement pour utiliser le décret pour les marchandises incluses à l'annexe 3? Attendez, j'essaie de revoir au niveau de l'annexe 3. Il va falloir que je vous revienne parce que là, j'hésite entre l'annexe 3, est-ce que c'est la troisième annexe des produits génériques ou c'est l'annexe au niveau des allègements spécifiques qui ont été donnés à des entreprises. Si c'est au niveau du générique, vous pouvez peut-être préciser un peu plus, si c'est au niveau du générique, non, vous n'avez pas besoin d'avoir fait une demande d'allègement, vous pouvez utiliser ce qui est dans la liste sans aucun problème. Si au niveau de l'annexe 3, c'est vraiment spécifique à des entreprises, vous ne pouvez pas utiliser l'allègement qui a été fait à une entreprise, vous devez absolument… vous auriez dû faire une demande d'allègement. Quand c'est des demandes d'allègements spécifiques, vous allez voir, il y a des numéros d'entreprises, donc des numéros d'importateurs et de portateurs ainsi que le contexte dans lequel il peut avoir l'allègement. Donc, nous sommes de retour avec Linda. Donc, Linda, tu as la parole. Bonjour à tous. Je profite simplement de la tribune pour vous souligner qu'il y a divers programmes d'aide financière et de mesures fiscales disponibles au gouvernement provincial. Vous allez avoir le lien, l'hyperlien en fait du ministère de l'économie et de l'innovation et d'emploi Québec, si vous avez besoin de valider quelques programmes. Aussi, je vous ai préparé juste trois liens du gouvernement fédéral aussi qui pourraient être importants pour votre entreprise. Donc, en fait, pour le gouvernement provincial, je vous invite à communiquer directement avec votre bureau régional pour voir quel programme pourrait bien fonctionner avec votre entreprise. On sait que chaque projet est assez unique. Donc, en communiquant directement avec votre bureau régional, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait s'offrir à vous. Donc, voilà, je vous remercie. Merci Linda. Donc, c'est ce qui met fin à notre présentation. Nous allons encore laisser le chat ouvert pendant dix minutes. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre et par la suite, s'il y a des questions qui pourraient vous venir ultérieurement, vous pourrez nous contacter par courriel, il nous fera plaisir de vous répondre. Oui, nous avons une question. Nous achetons au Canada et exportons. Nous sommes faits charger des taxes à l'exportation. Est-ce possible de récupérer ces sommes? Donc, probablement qu'on parle de taxes à l'importation aux États-Unis. Je présume parce que je ne vois pas le pays ici. Si vous pouvez me préciser pendant que je réponds à votre question à quel pays. Récupérer des taxes dans un pays d'importation, malheureusement, non. Si on parle de surtaxes et que les surtaxes, parce qu'on s'entend qu'il y avait des allègements au Canada, il y avait certains allègements aussi aux États-Unis. OK, aux États-Unis. L'allègement aux États-Unis était beaucoup plus spécifique aux entreprises. Donc, c'était beaucoup de travail au niveau du lobbying. Donc, c'est des entreprises qui ont eu des allègements directement au lieu d'être sur des produits un peu plus généraux. Si c'était au niveau des surtaxes, ce serait de valider avec votre soutien en douane. Vous pouvez aller voir votre soutien en douane américain, bien sûr, s'il n'y avait pas d'allègements par rapport à votre client ou peu importe qui aurait pu s'appliquer. Si c'est des droits de douane standard, malheureusement, non, on ne peut pas. À moins de prouver que le produit par la suite a été exporté des États-Unis, l'on pourrait demander des remboursements. Parce que les drawbacks, on s'entend que c'est dans tous les pays. Ce n'est pas seulement au Canada, c'est dans tous les pays. Et encore là, validez vos lignes tarifaires, vos codes SH, s'assurez que vous avez les bons aux États-Unis. Parenthèse, le code SH est utilisé dans la majorité des pays. La ligne tarifaire est propre à chaque pays. Donc, une ligne tarifaire va être composée du code SH plus 2 à 4 chiffres supplémentaires par pays et c'est propre à chaque pays. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une ligne tarifaire au Canada qu'on va pouvoir l'utiliser aux États-Unis. Donc, valider qu'on a la bonne ligne tarifaire, des fois, ça se peut qu'on n'ait pas la bonne ligne et que la ligne qu'on devrait utiliser n'a pas de droit. Donc, en quoi le décret est différent du drawback et de la demande d'allègement? Dans le fond, la demande d'allègement amenait au décret. Le décret était basé en fonction de toutes les demandes d'allègement qui ont été effectuées. Au début, il y a eu une période où les entreprises pouvaient être entendues. Ça a été bon jusqu'au mois d'août. Par la suite, le gouvernement autorisait les demandes d'allègement. Donc, on faisait une demande d'allègement, la demande d'allègement était analysée et par la suite, soit le produit pour lequel on demandait l'allègement figurait dans le décret sous forme de produit général ou encore, si c'était un cas spécifique à votre entreprise ou comme on disait pour un contrat ou quelque chose comme ça, le décret faisait mention de votre entreprise, de votre cas particulier. Donc, si on veut la demande d'allègement et le décret est un peu la même chose. Au niveau du drawback, c'est le remboursement des droits de douane. C'est un programme d'agence de services frontaliers. C'est un programme de remboursement des droits, dans le fond, pour des produits qui sont voués à l'exportation. Donc, décret ou non, c'est un programme qui est autre. Là, pourquoi on en fait mention ? C'est que si vous avez payé des surtaxes sur des produits que vous avez pu exporter, vous pouvez récupérer les droits de douane et la surtaxe, même si votre produit ne figurait pas dans le décret. Donc, c'est la raison pour laquelle on explique ce qu'est le drawback, mais c'est un programme complètement différent. Quand on exporte, est-ce qu'on doit utiliser la ligne tarifaire du pays d'exportation ou celle du Canada pour la facture commerciale ? Effectivement, la ligne tarifaire est utilisée lors du processus d'importation. Donc, très bonne question, c'est une question qui revient souvent. On veut utiliser la ligne tarifaire du pays de destination, du pays où la marchandise va être importée. Donc, si on exporte aux États-Unis, on va utiliser la ligne tarifaire américaine. Si on exporte au Mexique, on va utiliser la ligne tarifaire mexicaine. Des fois, ça peut devenir assez ardu d'aller chercher les lignes tarifaires d'un autre pays. On s'entend que pour les États-Unis, c'est très bien documenté. Pour d'autres pays, ça l'est peut-être un peu moins. Donc, je prends par exemple le gouvernement, la douane mexicaine avec le SISSEX que tout est en espagnol. Qu'est-ce qu'on peut se permettre et qu'est-ce que je suggère fortement à mes clients habituellement, c'est d'inscrire seulement le code SH au niveau de la facture commerciale et à partir de là, l'importateur pourra faire ses recherches pour trouver le code dans son pays ou encore son courtier en douane. C'est sûr que si on est importateur non résident, comme c'est souvent le cas quand on a des exportations vers les États-Unis, qu'on est responsable du processus d'importation, je vous suggère de faire les recherches pour s'assurer que c'est la bonne ligne tarifaire américaine qui va être appliquée. Question ici, nous achetons la matière première de l'Europe et des États-Unis. Ensuite, nous exportons souvent ces produits bruts assez aluminium à notre autre entreprise en Pologne dans le but de recevoir un produit fini après un usinage. Est-ce que l'ajout de taxes s'applique aussi? Est-ce possible de récupérer ces sommes? C'est un beau défi, laissez-moi le temps de rouler pour comprendre le sens. Donc, nous achetons la matière première de l'Europe et des États-Unis. Donc, on a deux sources d'importation. Ensuite, nous exportons souvent ces produits bruts à notre autre entreprise en Pologne dans le but de recevoir un produit fini après usinage. Donc, de ce que je comprends, c'est que vous avez une division en Pologne, vous allez envoyer une partie là-bas pour être produit que vous allez importer par après. Est-ce que l'ajout de taxes s'applique aussi? Est-ce possible de récupérer ces sommes? Donc, on en revient encore au niveau de l'exportation. Donc, qu'est-ce que je comprends? Si vous avez importé des États-Unis et de l'Europe, si des taxes s'appliquaient et que vous avez exporté ensuite vers la Pologne à votre autre usine, oui, effectivement, par le programme de drawback, on peut demander un remboursement. Et si les matières que vous avez importées font partie du décret, je sais, j'ai répété souvent le mot décret aujourd'hui, mais c'est très important. Il y a beaucoup de produits qui ont été rajoutés. Là, vous n'avez qu'à faire une demande de déclaration modificative, le fameux B2, pour récupérer toutes les sommes. Donc, peu importe si c'est exporté ou non, vous allez pouvoir demander un remboursement. J'en ai une ici. Ce que j'ai bien compris tout à l'heure, vous disiez que la volonté de l'Agence frontalière était d'ajouter au décret toutes les importations sur des produits non domestiques. Non, désolé si je n'ai pas été précis. Dans le fond, c'est que quand les décrets, quand les mesures ont tombé, Finance Canada, Affaires mondiales et l'Agence des services frontaliers se sont consultés et ont regardé toutes les demandes qu'il y avait eues, toutes les importations qu'il y avait eues et ont décidé justement, pour donner une chance à ceux qui n'avaient pas la chance de faire une demande de décret, d'ajouter la grande majorité des produits qui n'étaient pas disponibles sur le marché domestique et non pas les produits non domestiques. Dans le fond, c'était pour donner une chance aux entreprises justement qui ne pouvaient pas acheter certains produits d'acier et d'aluminium ici, qui devaient les importer des États-Unis de pouvoir rembourser la surtaxe. Donc, on a une question ici. On a acheté d'un fournisseur québécois de l'acier importé des États-Unis. On semble ne pas avoir payé de droits sur la facture, mais c'était pourtant la période. Est-ce que l'importateur qui a payé les droits ne les a pas refacturés ou est-ce que ça se peut que ce soit inclus dans le prix et que ce n'est pas une ligne séparée? Effectivement, on l'a vu, probablement que vous l'avez constaté aussi, quand les mesures ont embarqué, on a vu une flambée des prix. Peu importe l'origine des marchandises, que ce soit américaine, le marché était déstabilisé. Beaucoup de distributeurs ont inclus les droits dans leur prix de vente. Donc, ça peut très bien que vous n'ayez pas vu le pourcentage. Pourquoi qu'on est allé comme ça? C'est sûr que si le distributeur aurait rajouté le 10 ou le 25 %, ça serait ramassé dans deux situations. Soit qu'il aurait rajouté le 10 ou 25 % à votre prix vendant, donc il aurait été beaucoup plus élevé que ce que lui payait et peut-être qu'il aurait désavantagé au niveau de son prix de vente, ou encore s'il avait chargé le 10 ou 25 % sur son prix coûtant. Pour vous, ça aurait été facile de faire une règle de trois et voir à quel prix le distributeur sera provisionné. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent c'était inclus dans la demande. Si, dans votre contexte, vous exportez et que le produit n'était pas dans le décret, vous pouvez quand même demander à votre distributeur de prendre l'arrangement pour aller récupérer ces sommes-là. C'est sûr qu'il ne sera peut-être pas chaud à l'idée de vous donner les informations, mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui transmettre le fichier, lui demander seulement ses numéros d'importation, lui va les remettre à l'Agence des services frontaliers. Vous, de votre côté, vous allez faire votre demande en inscrivant seulement les numéros d'importation auxquels ça va faire les produits que vous avez achetés, envoyés à l'Agence des services frontaliers et l'Agence des services frontaliers va combiner les deux documents. Donc, vous n'aurez pas accès aux quantités que votre distributeur a importées, les valeurs qu'il a payées et vous allez quand même avoir un remboursement. Donc, c'est terminé pour la période de questions. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous en si grand nombre. Je vais juste rajouter, il y a eu une erreur au niveau de mon adresse courriel tantôt. L'adresse est toujours bonne, mais on a changé pour avoir une adresse qui était plus rapide. On s'entend que l'adresse était quand même longue. Donc, on va l'inscrire à l'écran à l'instant. Merci et bonne journée.